L'aspect tactique et aussi mon travail défensif où je défends beaucoup à Barcelone même si on a même si on a beaucoup le ballon là bas mais voilà j'ai plus appris sur ça et à Barcelone c'est important aussi de ne pas perdre de ballons parce que c'est rare qu'on perd des ballons donc il faut être très attentif à ça et puis mon travail défensif où je dois beaucoup défendre parce que voilà avec le Barça c'est une équipe on doit tous être unis donc voilà c'est un coup que j'ai pris qui était très dangereux mais ça va depuis quelques semaines voilà je me sens bien même contre l'Italie je me sentais bien donc ça va bien. Les ballons faciles que je perds et puis mon efficacité devant le but voilà sur ça je dois je dois m'améliorer bon je vais travailler comme je le dis toujours et puis ouais il y a deux matchs j'ai joué 90 minutes mais je dois je dois continuer à travailler il y a beaucoup de concurrence en équipe de France et les joueurs qui sont efficaces devant le but et puis moi je dois je dois continuer toujours à bosser et puis à montrer mes qualités. Pas toujours mais je l'ai fait quand même je l'ai fait quand même j'ai défendu un peu donc je fais ce que ce que le coach me demande on a beaucoup travaillé sur ça puis il m'a dit de de bien me replier de bien défendre pour mieux attaquer on travaille sur ça depuis depuis quelques semaines depuis le début du stage même et puis voilà on essaie d'améliorer ça. Je prends du plaisir je vais le dire à défendre comme ça c'est plus facile et puis je suis obligé de défendre pour l'équipe je veux pas tricher je veux pas ne pas revenir sur le repli défensif mais voilà c'est bon pour l'équipe et voilà je suis là pour aider l'équipe. Ça se passe bien en dehors et sur le terrain on s'envoie beaucoup de messages et puis ouais c'est un bon pote c'est un ami même quand il termine ses matchs avec Paris Saint-Germain on s'envoie des messages on joue ensemble on s'appelle on joue à fifa etc c'est une bonne c'est un bon pote. Sous-titrage Société Radio-Canada